mesdames et messieurs je vous dis bonsoir 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 mesdames et messieurs je vous dis bonsoir et pour une énième fois je vous dis bonsoir mesdames et messieurs pourquoi c'est pourquoi certains restent sans papiers en france après quinze ans de séjour pourquoi certains restent sans papiers en france après quinze ans de séjour cette question a été posée par le neil montoux mesdames et messieurs qui est blogueur nécrologue c'est là où j'ai vu cette publication et puis je me suis dit je vais créer ce dossier là et bien mesdames et messieurs merci à frédé micomo le professeur de la salle contemporaine avec lequel j'ai travaillé ce sujet là que j'ai l'habitude de travailler beaucoup beaucoup de ces gens semblent mesdames et messieurs pourquoi certains restent sans papiers en france après quinze ans de séjour la question a été posée par d'une elle moutou le mari de ma vie ta vie je vous attend mesdames et messieurs je vous attend mesdames et messieurs on va traiter ce sujet là voilà voilà excusez-moi je vous attend mesdames et messieurs je vous remets voilà pourquoi je vous attendais que vous comprenez, voilà, je suis venu chercher ce sujet-là. Voilà, je suis sur la page de Lenel Moutou, mesdames et messieurs, c'est lui qui a mis cette publication, ça fait 11 heures du temps depuis qu'il avait mis cette publication. Voilà, donc je vous attends et je reste sur sa page pour la simple raison que ce sujet-là, je vais le créer en deux jours. Pourquoi en deux jours ? Parce qu'il y a aussi des documents que Frédéric Moukoumou de Lyon vient de m'envoyer, je n'ai pas eu le temps de les lire, donc ce sujet sera traité aujourd'hui et demain. Donc pour aujourd'hui, je parle de rien, mesdames et messieurs, donc je vais commencer par là. Il y a des commentaires, ce sont ces commentaires-là qui m'intéressent, sur lesquels d'abord, je vais m'improviser. Excusez-moi. Voilà, je vais aller par rapport aux commentaires qui sont là et donc aujourd'hui, je vais faire cette émission à travers les commentaires, tout ce que vous avez dit et demain, nous allons rentrer dans le vif sujet avec ce que nous allons préparer ensemble avec Frédéric Moukoumou. Donc on va le faire aujourd'hui et demain. Pour l'instant, je regarde les commentaires. Je commence par beauté d'Igitte Mélancampé que je dis bonsoir. Le mari de Dalian Songola. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit lui ? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent pour certains. Certains ne se lèvent pas assez pour faire les démarches nécessaires. Certains sont dans une zone de confort en travaillant avec les micandas des gens. Il y en a ceux qui commettent aussi trop d'infractions civiles ou pénales. Je vais commencer par beauté d'Igitte Mélancampé, mesdames et messieurs, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent pour certains. Certains ne se lèvent pas assez pour faire les démarches nécessaires. Certains sont dans une zone de confort en travaillant avec les micandas des gens. Il y en a ceux qui commettent aussi trop d'infractions civiles ou pénales. Je commence par cette réflexion de beauté d'Igitte Mélancampé. Il y a huit commentaires, mesdames et messieurs. Je vais commencer par le premier commentaire que j'ai vu là. Effectivement, quand on regarde bien lorsqu'on pose la question, lorsque Lionel Moutou pose la question de savoir pourquoi après 15 ans de résidence en France, quelqu'un peut se retrouver sans papier. C'est un terrain vaste que nous allons créer en deux jours avec Frédéric Mikomo de Lyon, le professeur de la SAPE contemporaine. Je commence par la première question qui a été posée par la première question, le premier commentaire de Botte d'Igitte Mélancampé. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas comment faire les démarches pour avoir les papiers, parce qu'ils ne savent pas par où commencer. C'est devenu ce qu'on appelle un parcours de combattant. Je vous l'accorde. Et puis, de l'autre côté, il dit qu'il y en a qui sont dans une zone de confort. On travaille avec les Mikandas. Bon, les Mikandas, vous avez compris. Donc, je n'ai pas envie de développer des gens. Il y en a ceux qui commettent ce trou d'infraction civile ou pénale. On va commencer par, comme je dis toujours que la charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Je vais commencer par ceux qui commettent aussi d'infraction civile et pénale. C'est mon cas, mesdames et messieurs. Voilà. J'ai l'habitude de venir à nu vers vous. C'est mon cas. Je fais partie de ceux qui ont commis trop d'infraction civile ou pénale. Moi, ce ne sont pas des infractions civiles, mais ce sont des infractions pénales qui ont fait que, depuis 1994, je le dis, je le répète encore pour une énième fois, j'ai perdu mes droits. Depuis 1994. 2014. Pour des infractions, que dit beauté, digite, mélancôme, paix ? Pour des infractions pénales et non-civiles. Voilà. A force de côtoyer la prison, je vous ai dit, je le répète, que j'en ai fait 17. Et finalement, avec les interdictions de plus de 10 ans, 17 interdictions, il est difficile d'obtenir une carte de séjour lorsque vous perdez vos droits. C'est mon cas. Depuis 1994, nous sommes aujourd'hui en 2023. Ça fait 29 ans que je cours derrière cette carte de séjour que je n'obtiens pas. Et je le dis encore, je le répète, que je suis sorti de prison depuis 2009. Nous sommes en 2024. Ça fait 13 ans. Et j'ai demandé l'obtention de ma carte de séjour 4 fois. J'ai eu 4 refus. Ça fait déjà 13 ans. Donc, voilà. Lionel Montou qui disait, pourquoi depuis 15 ans, il y a des gens qui sont là, depuis que je suis sorti de la prison en 2009, nous sommes aujourd'hui en 2024, ça fait 13 ans. Je me suis présenté 4 fois à la préfecture, j'ai eu 4 refus. Là, j'ai répondu déjà à la question de beauté Digit et Mélancompé qui disent qu'il y en a ceux qui commettent trop d'infractions civiles. Moi, j'ai commis des infractions pénales. Et je ne peux que m'en prendre à moi-même. Voilà. C'est la raison pour laquelle je prends. Je prends tout sur moi. Bon. Ça, c'était le premier cas. Le deuxième cas, comme il le dit, il y en a qui ne s'enlèvent pas assez pour faire les démarches nécessaires. Bon. Je pense que c'est pas qu'ils ne s'enlèvent pas assez pour faire les démarches nécessaires. Ou peut-être qu'ils ne savent pas par où commencer. C'est la raison pour laquelle nous allons faire cette émission-là pour essayer d'orienter certaines personnes. Il faut déjà savoir comment on est rentré en France. Est-ce qu'on est rentré ? Est-ce qu'on avait un passeport avec un visa ? Est-ce qu'on est rentré clandestinement ? C'est la raison pour laquelle on ne peut pas généraliser. Il faut aller cas par cas. Je viens de vous parler de mon cas qui fait que depuis 1994, moi, j'ai perdu mes droits. C'est pas pareil. J'ai perdu mes droits. J'avais une carte de séjour. J'ai perdu mes droits. Je suis en train de me battre pour récupérer mes droits. Mais depuis 2009, que je suis sorti de la prison de Fresnes, ça fait 13 ans, je me suis présenté 4 fois. j'ai eu 4 refus. Et chaque fois que j'ai un refus, j'ai l'OQTF, c'est-à-dire l'obligation de quitter le territoire. Français, il faut encore se battre, faire une requête pour enlever cette OQTF, cette obligation de quitter le territoire. Et il faut aussi, lorsque tu... Et pendant ce temps, pendant un an, tu ne peux pas te présenter à la préfecture parce que l'OQTF, c'est pendant un an. C'est pendant un an, le préfet n'arrive pas à t'attraper. Tu peux encore refaire encore une nouvelle demande. Certains ne s'élèvent pas assez pour faire les démarches nécessaires. J'ai dit, il faut déjà savoir comment on est arrivé en France. Est-ce qu'on est venu avec un visa ? Lorsqu'on vient avec un visa, ça signifie qu'après le visa, il faut repartir. Mais lorsque vous vous retrouvez que le visa est fini et que vous vous présentez à la préfecture, vous êtes déjà en situation régulière. Parce que vous avez un visa qui vous permettait de résider ici en France pendant 15 jours, peut-être pendant 3 mois. Mais vous n'êtes pas parti, vous êtes en situation régulière. Et lorsque vous allez à la préfecture, ils sont libres de... vous donner ou de ne pas vous donner une carte de séjour. Peut-être un récépissé. Bon. Certains sont dans une zone de confort en travaillant avec les Mikandas des gens. Ça, il y a beaucoup de personnes qui sont là qui travaillent avec les papiers des autres. Donc là, je vais essayer de parler français pour que les autres se comprennent parce qu'il y en a qui ne comprennent pas le mot Mikanda. Voilà. c'est une émission où il y a des gens qui sont en Afrique de l'Ouest qui nous écoutent. Il y a des gens qui sont partout qui nous écoutent qui ne savent pas ce que c'est Mikanda. Mikanda, c'est notre langage à nous. Donc, je vais parler de papiers. Il y en a qui travaillent sur les papiers des gens et ils sont sur ce confort-là. Il y en a qui travaillent 4, 5, 7 ans, 8 ans qui se disent tant qu'il travaille tant qu'il a son argent tant qu'il arrive à s'en sortir il n'a pas le temps d'aller encore faire les papiers. C'est ce que dit Beauté Digite et Mélenchampé que certains ne se lèvent pas assez pour faire les démarches nécessaires. Certains sont dans une zone de confort en travaillant avec les Mikanda des gens. Oui, il y en a qui travaillent sur les papiers des autres et qui gagnent moins de 2 000 euros et qui payent les impôts sur les mêmes papiers des autres. S'ils payent par exemple 150 euros d'impôt il lui reste 1850 euros donc ça lui donne une certaine paresse d'aller chercher ses propres papiers. Oui. Maintenant les personnes qui font cette erreur-là de rester dans une zone de confort en travaillant avec les Mikanda des gens commettent une grave erreur. Pourquoi ? Parce que lorsque vous travaillez sur les papiers de quelqu'un d'autre que ce soit 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans vous êtes dans ce confort-là mais il y aura un jour où la personne concernée peut vous dire d'arrêter parce que cette personne veut rentrer en chômage. Quel que soit même si vous avez un CDI la personne qui vous avait donné ce papier que vous travaillez depuis 8 ans vous gagnez 2 000 euros c'est vrai que vous payez les impôts vous n'avez pas de problème avec lui vous êtes réglo mais cette personne après 8 ans 9 ans peut se dire que oui je vais rentrer au chômage parce que je vais aller au Congo je vais aller en Afrique je vais aller en Côte d'Ivoire je vais aller partout j'ai des cravois à faire donc je vais rester là-bas pendant 6 mois il faut que je rentre au chômage donc il faut que je puisse couper parce qu'on considère que c'est lui qui travaille et c'est là où vous sortez de votre zone de confort pendant 8 ans vous étiez dans votre zone de confort vous travaillez vous avez tout et la 9ème année la personne qui possède le papier vous dit que moi je vais aller faire 8 mois en Afrique j'ai des cravois à gérer il faut que je rentre au chômage vous allez faire quoi c'est en ce moment-là que votre galère commence parce qu'il faudrait encore aller chercher les papiers d'une autre personne et vous n'allez plus aller retravailler dans la même société puisque vous travaillez là-bas avec un autre nom donc vous allez encore chercher une autre société pour aller chercher le boulot est-ce que vous en trouverez encore vous voyez là ça devient maintenant un problème alors qu'au bout de 8 ans vous avez tout le temps maintenant de faire des démarches pour avoir vos propres papiers comme c'est si l'autre le jour où il vous dit d'arrêter de travailler et bien vous allez maintenant chercher le boulot avec vos propres papiers mais pendant 8 ans voilà une zone de confort vient tomber et c'est là vous allez commencer maintenant à dire que l'autre il est sorcier alors qu'il vous a laissé travailler avec ses papiers pendant 8 ans et il y en a qui sont là 12 ans 13 ans qui travaillent seulement avec les papiers des autres qui ont dans ce confort là qui n'ont jamais fait de démarche et qui sont là qui louent une chambre qui sont égoïstes qui ne veulent pas même vivre avec des femmes pour aller vivre avec une femme pour essayer de débloquer cette situation d'une certaine en vivant avec une femme en faisant ce qu'on appelle un mariage ou bien faire un paxe avec une femme mais non comme ce sont des égoïstes ils veulent rester dans leur coin et bien ce sont des gens la plupart du temps qui louent des chambres et chaque année ils vont au bled avec les mêmes papiers des autres voilà ça j'ai déjà répondu à cette question là donc je veux donc les zones de confort il faut les laisser voilà quand vous travaillez 7 ans ou 8 ans sur les papiers de quelqu'un il faut savoir que l'autre peut vous arrêter d'un moment à l'autre c'est sans gloire même si vous le crêtez de sorcier ou de sorcière cette personne vous a aidé pendant 8 ans c'est à vous maintenant d'aller chercher vos propres papiers bon il y a 8 commentaires je vais prendre le deuxième commentaire n'hésitez pas excusez-moi deuxième commentaire je suis sur la page de L'Enel Montou mesdames et messieurs je parle de rien j'ai vu quelque chose qui est à ma portée je me dis bon je vais faire cette émission là pour vous édifier voilà le deuxième c'est Wilfried Eric Bakkekole il dit c'est pas facile il faut prier pour eux bon il faut prier pour eux oui mais même dans la Bible il l'est dit aide-toi et le ciel t'aidera c'est pas en priant que vous allez avoir les papiers il faut faire les démarches voilà il faut bouger voilà il faut pas voilà c'est ce qu'on dit certains ne se lèvent pas assez pour faire les démarches nécessaires ce n'est pas parce que vous allez voir un marabout ou bien le pasteur que le pasteur va prier que vous aurez les papiers non aide-toi et le ciel t'aidera c'est pas avec les prières que vous aurez les papiers voilà vous n'allez pas marabouter aussi le préfet il vous donnera les papiers faut pas aller chercher les sorciers voilà faut prier pour eux mais oui mais aide-toi et le ciel t'aidera bon Lionel Moutou répond non il faut qu'il vienne à la préfecture dès demain pour une demande en bonne et du forme voilà ça c'est Lionel Moutou il pense que voilà parce qu'il faut aller à la préfecture dès demain tu fais une demande et en bonne et du forme et puis tu as tes papiers c'est trop facile Lionel Moutou pourquoi ? je vais répondre maintenant à Lionel Moutou qui vient de répondre à à monsieur Wilfrédéric Baquecolo non il faut qu'il vienne à la préfecture dès demain pour une demande en bonne et du forme je vais répondre maintenant Lionel Moutou on va y aller puisqu'il y a 8 questions je vais répondre à toutes ces questions là monsieur Lionel Moutou c'est bien beau de dire qu'il faut aller à la préfecture dès demain pour faire une demande en bonne et du forme oui mais combien de personnes ont fait des demandes et qui ont été déboutées faire les demandes ce n'est pas un problème il y en a qui ont même des récits de 6 mois qui ont renouvelé pendant un an et un beau jour ils se retrouvent c'est fini avec l'OQTF c'est à dire que parce que ce ne sont que des autorisations provisoires de séjour ce ne sont pas des types de séjour ce sont des autorisations provisoires de séjour qu'on peut vous renouveler même pendant un an et demi et il y en a même qui vous donnent droit au travail qui vous donnent l'autorisation de travailler mais tant que vous n'êtes pas passé à une commission de séjour tant que la commission n'a pas encore siégé pour voir si vous êtes apte d'obtenir une carte de séjour rien n'est gagné rien n'est gagné ce n'est pas parce que qu'on va à la préfecture qui s'est gagné non je vais encore vous montrer quelque chose la charité bien ordonnée mesdames et messieurs commence toujours par soi-même monsieur Lennel Moutou voilà je suis encore reparti à la préfecture moi pour la cinquième fois je suis dans une association aurore ça est là mesdames et messieurs je vais vous montrer ça ça est là et nous avons fait encore une cinquième demande avec accusé de réception voilà c'est ça la préfecture de police je ne sais pas si vous arrivez à lire voilà nous avons fait la préfecture de police avec l'association aurore et nous l'avons fait quand nous l'avons fait le 16 mars je ne sais pas si vous arrivez à lire voilà le 16 mars nous avons fait une nouvelle demande ce que dit monsieur Lennel Moutou nous l'avons fait mais depuis le 16 nous l'avons fait à la préfecture voilà nous avons fait à la préfecture le 16 nous avons fait une nouvelle demande à la préfecture pour que la préfecture puisse nous donner maintenant des documents qu'il faut fournir mais monsieur Lennel Moutou depuis le 16 voilà ça y est là depuis depuis le 16 mars 2023 j'ai l'accusé de réception je n'ai même pas encore obtenu les documents qu'il faut fournir rien que ça dans deux semaines même pas dans 11 jours ça fera 4 mois rien que ça je n'ai encore l'accusé de réception j'attends que la préfecture puisse m'envoyer les documents puisse me demander les documents que je dois fournir rien que ça et moi je suis dans une association ça a été fait par l'association là qui est là l'association Aurore l'accusé de réception est là voici l'accusé de réception que j'ai fait une photocopie depuis le 16 monsieur Lennel Moutou ce n'est pas parce qu'on se réveille qu'on va à la préfecture dès demain pour faire une demande en bonne humide de forme non maintenant les demandes il faut les faire maintenant sur internet nous l'avons fait avec une association ça y est là l'accusé de réception ça y est là nous l'avons fait le 16 dans 10 jours cela fera 4 mois les temps changent la France n'est plus ce qu'elle était rien que ça pour attendre j'ai fait une demande avec l'association Aurore mais il faut que la préfecture me dise quels sont les documents que je veux fournir mais ça fait 3 mois et demi que j'attends rien que ça et alors maintenant moi encore je connais mon droit avec l'accusé de réception mesdames et messieurs avec mon passeport mon accusé de réception et mon passeport je ne suis plus en situation irrégulière aucun policier ne peut m'arrêter si je me fais contrôler je ne suis pas en situation irrégulière parce que je suis couvert par là par l'accusé de réception qui dit que j'avais déposé mon dossier à la préfecture et j'attends en ce net moment là je suis couvert je ne suis pas en situation irrégulière parce que dedans ils peuvent vérifier que mon dossier est en cours en ce net moment là je ne sais pas c'est assez régulière bonsoir Hectorine Nungaka Pacha de Miamor il n'y a que ça qui me couvre mais ça ne me donne pas le droit de commettre un délit si je commets un délit je suis dans la merde lorsque je vous parle de délit ça peut être une bagarre il faut éviter ça peut être par exemple j'ai sauté le métro et que lorsqu'on me fouille dans mes poches on constate que j'avais l'argent pour acheter peut-être le ticket ça peut me mettre dans la merde mais tant que je ne fais rien je peux me faire contrôler mesdames et messieurs voilà je n'aurai pas de problème parce qu'ils vont vérifier ils vont voir que j'avais fait une demande ils ne peuvent pas anticiper la décision du préfet voilà ma couverture il n'y a que ça vous voyez donc monsieur le nel moutou voilà là je viens de vous répondre voilà preuve à l'appui voilà ça y est là j'ai demandé voilà j'ai demandé avec l'association aurore elle est là dans laquelle je suis nous avons posé et on attend donc le nous sommes le 5 aujourd'hui le le 16 mars dans 11 jours ça fera 4 mois que j'attends et le rendez-vous on ne va plus directement à la préfecture maintenant il faut promettre des rendez-vous sur internet et ce n'est pas gagné vous pouvez faire 2 mois 3 mois 4 mois vous cherchez à prendre un rendez-vous il n'y a pas de place rien que ça moi encore je suis dans une association et le site de l'association rentre directement sur le site de la préfecture je me fais bien comprendre j'espère je vais prendre encore un autre commentaire je vais prendre un autre commentaire je reste sur la page de Lionel Moutou je vais prendre un autre commentaire puisqu'il y a 8 commentaires on va y aller on va descendre voilà Wilfrid quand ils me disent quels sont les documents que je dois fournir rien que ça j'ai seulement la question de réception voilà et que dit encore le Lionel Moutou tout est possible à celui qui croit tu es déjà en France tout est possible à celui qui croit tu es déjà en France il y a des gens qui attendent 15 ans pour arriver et mais voilà c'est pas facile mesdames et messieurs je vous ai dit que c'est pas facile voilà vous croyez que c'est facile mais 15 ans ça passe vite mesdames et messieurs je vous ai dit que je suis sorti en prison en 2009 nous sommes en quelle année 2023 et mais ça fait 14 ans et là je repars pour la cinquième fois et pour la cinquième fois là j'attends qu'on me dise quels sont les documents qu'il faut fournir j'ai toutes les preuves mais j'attends voilà Augustin s'en fout il dit quoi les papiers se cherchent comme le boulot se cherche voilà vous cherchez les papiers de la même façon que vous cherchez le boulot et c'est de la même façon que vous allez chercher les papiers donc il faut vous manier bon Bishop il y a un qui a intervenu que je n'avais pas vu mais Lionel tu as trouvé des questions pertinentes est-ce que ça dépend de la personne ou bien de l'administration qui délivre les documents de ces gens voilà ça ne dépend pas de la personne on peut être c'est-à-dire qu'un guerrier on veut se battre on se réveille on va mais la d'administration a aussi ces raisons que et que nous ignorons voilà voilà Lionel tu as trouvé des questions pertinentes voilà c'était une question pertinente c'est la raison pour laquelle je me suis dit il faut que je m'attaque à cette question mais oui mais ça ne dépend pas de la personne ou bien de l'administration qui délivre des documents on peut avoir de la volonté on peut faire ce qu'on veut mais parfois on n'obtient pas le résultat qu'on attend bon j'ai fini avec non il y a encore une question voilà Lionel Montou qui repose à Bichot puis Jean-Pierre ça la vaut j'insiste cela dépend de la personne qu'on veut on peut vouloir ses pouvoirs non Lionel Montou en matière d'administration c'est pas vouloir ses pouvoirs non on peut mettre de la bonne volonté quand on dit quand on veut on peut mais oui pas avec l'administration je vais développer pourquoi mesdames et messieurs vouloir ses pouvoirs oui dans d'autres domaines dans d'autres choses oui il y a quelques années lorsqu'il y avait une décision de justice je prends mon exemple comme ça vous allez comprendre lorsqu'on enlevait toutes les ITF moi j'avais les ITF c'est à dire les interdictions du territoire français j'en avais plus d'une dizaine donc je suis passé au criminal administratif pour enlever toutes les ITF je les ai enlevé en 2008 ça fait 15 ans je n'ai plus d'ITF l'ITF je peux vous donner un exemple concret c'est comme si vous êtes interdit bancaire vous êtes interdit bancaire pendant 5 ans et lorsqu'on arrive enlever cette interdiction ce qui signifie que vous n'êtes plus fiché à la banque de France vous pouvez encore ouvrir un compte moi je ne suis plus fiché mais sauf que à l'époque de Sarkozy ce dernier avait donné un pouvoir il avait dérogué il avait donné un pouvoir au préfet de ne pas s'aligner aux décisions de justice lorsqu'il s'agit des documents administratifs lorsqu'il s'agit des cadres de séjour c'est-à-dire que le préfet le préfet doit exécuter toutes les décisions de justice sauf les décisions de cadres de séjour des immigrés le préfet est libre de suivre le criminal comme il est libre de décider tout seul avant lorsque le tribunal statué lorsqu'il y avait une décision de tribunal le préfet se rongeait il exécutait la décision du tribunal de donner la carte de séjour aujourd'hui le préfet est libre de suivre le tribunal ou de ne pas et encore là aujourd'hui lorsqu'il refuse de vous donner la carte de séjour il vous met encore l'occuté c'est-à-dire l'obligation de quitter le territoire ce que moi je n'ai jamais eu l'obligation de quitter le territoire c'est pas le tribunal qui le donne moi j'avais des ITF des interdictions du territoire français parce que je commettais des délits et jusqu'à preuve de conclure le préfet il est dans son droit oui donne il ne me donne pas parce que la décision de justice lui il est libre de l'exécuter ou pas voilà pourquoi on retrouve des gens qui sont là 13, 14, 15 ans et qui n'ont pas encore de papier parce que ce sont des critères qu'on étudie cas par cas mon cas est différent du vôtre moi j'ai perdu mes droits ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui est en train de chercher l'obtention de son premier titre de séjour moi j'en avais j'ai perdu mes droits je suis en train de me battre pour récupérer mes droits donc c'est cas par cas c'est la raison pour laquelle on vous dit n'enviez pas les autres vous ne savez pas comment les autres ont fait pour avoir leur cadre de séjour les autres il y a des gens qui ont été adoptés il y a des femmes qui sont ici qui sont venus en France à peine deux ans qui ont leur cadre de séjour mais parce que ces femmes étaient déjà mariées en Afrique avec des blancs donc avec des français donc dès que cette femme arrive ici son mariage depuis l'Afrique était déjà reconnu au sein de l'ambassade de son pays donc lorsque la dame vient ici c'est déjà connu qu'elle est mariée à un blanc donc au bout de deux ans vous allez voir qu'elle a des papiers mais oui elle était mariée avec un blanc avec un français depuis l'Afrique un français qui met au monde un enfant en Afrique un français disons un africain qui est français mais son enfant est français et madame peut demander la nationalité depuis l'Afrique elle peut demander la nationalité de son mari depuis l'Afrique puis s'il y a des ambassades de France partout elle demande bien la nationalité donc ne soyez pas surpris de voir cette femme au bout de deux ans elle a des papiers elle a un permis de conduire vous allez vous dire comment elle a fait mais oui elle est mariée en français depuis l'Afrique donc n'enviez pas les autres parce que vous ne savez pas comment ils font pour avoir les papiers il me reste 15 minutes je vais vous expliquer je vais vous donner une anecdote mesdames et messieurs j'ai un ami je vais taire le nom j'ai un ami avec lequel j'ai vécu à la Mec la maison des étudiants congolais nous sommes en 82 donc il y a il y a 41 ans de cela nous sommes en 82 oui parce que là nous sommes en 2023 donc il y a oui il y a 41 ans de cela nous avons eu ce qu'on appelle une descente des des flics qui étaient venus avec avec les CRS parce qu'ils avaient entendu qu'il y avait trop de graphiques d'herbes d'Iamba à la Mec la maison des étudiants congolais 20 rue Béranger Paris 3ème ils ont fouillé toutes les chambres ils ont pergisonné toutes les chambres et dans la chambre d'un ami que je vais taire le nom il y avait de l'herbe l'herbe c'est Diamba il y avait la drogue ils étaient au moins sept à l'intérieur et on a ramené tous les sept au commissariat et finalement parmi les sept il y avait ceux qui avaient déjà le cadre de séjour et j'avais deux amis à l'intérieur qui venaient d'arriver comme moi qui n'avaient pas encore de cadre de séjour qui ne s'étaient pas encore présentés à la préfecture moi j'avais déjà ma cadre de séjour et finalement ces deux là seront condamnés avec de sursis peut-être trois mois ou bien six mois avec sursis parce qu'on avait compris que ce n'était pas eux qui dillaient mais comme ils n'avaient pas de papier ils avaient on leur a donné des interdictions définitives interdictions définitives alors pourquoi je vous parle des deux et finalement on a fermé la mec les deux amis sont partis de leur côté il y a un qui s'est dit comment il va faire il a rencontré une femme arabe il a eu trois enfants avec cette femme là une femme arabe donc elle est française il a eu trois enfants avec cette femme là il a pris un avocat il a enlevé l'interdiction définitive il a demandé la nationalité ce garçon là est français depuis plus de 35 ans il a trois enfants il a metté des petits-enfants ici il n'a jamais fait de bruit il n'a jamais volé un saucisson il a toujours travaillé celui-là je peux vous donner le nom tout christian c'est un ami qui n'a jamais volé et qui ne s'est jamais maquillé nous on est passé dans le maquillage tout christian ne s'est jamais maquillé il n'a jamais volé et lorsque la percussie était là il venait à peine d'arriver mais il avait subi cette interdiction définitive il s'est marié il a fait des enfants il est français et de l'autre côté l'autre c'est celui-là que je vais taire le nom celui-là il est parti il n'a pas fait de démarche mais il est tombé sur une femme congolaise il est tombé sur une femme congolaise il a eu des jumeaux au lieu de déclarer ses enfants lui-même il s'est dit mais moi j'ai une interdiction définitive si je déclare mes enfants ça signifie qu'il faudrait que j'aille à la préfecture je vais aller chercher les papiers il risque de m'embarquer il n'oubliait pas que la mer qui a été fermée en 1983 et lui il a eu ses jumeaux en 1989 donc six heures après il a paniqué il a préféré donner les jumeaux à son grand frère qui venait à peine d'arriver ici à Paris il porte le même nom le grand frère en a déclaré les jumeaux et après les jumeaux il y a eu une fille et le grand frère a encore déclaré encore la fille le grand frère est devenu un genre de français cet ami-là je reviens sur ce qu'il disait Mélenchampé certains sont dans une zone de confort en travaillant avec les mikandas des gens en travaillant avec les papiers des gens son grand frère avait maintenant une femme et trois enfants officiellement mais officiellement ce n'était pas les enfants du grand frère et alors cet ami-là comme il avait l'habitude d'aller en Italie avec les gens bacoucasses il partait avec les papiers des autres il n'y avait pas de problème pendant 10 ans 12 ans 13 ans il partait en Italie sur les papiers des autres c'est des amis il a fait son et avec le temps le commerce de l'Italie ne marchait plus comme dans tous les couples quand il n'y a plus d'encre d'argent sinon il y a des problèmes qui s'installent et de là il y a eu une rupture avec madame il y a trois ans de cela mesdames et messieurs cet ami-là fait une crise d'AVC en sortant de l'hôpital il s'est dit au lieu de refaire encore une autre crise il a appelé deux amis intimes il a dit les gars payez-moi un billet elle est simple je préfère partir au Congo sinon si je reste ici c'est le cercueil que vous allez acheter ce garçon-là est parti il est mettant au Congo Bradaville ça fait au moins trois ans qu'il est là il était ici en France en 83 vous voyez mesdames et messieurs 39 ans pendant 39 ans il n'a jamais fait de démarche depuis l'AMEC il s'était focalisé sur l'interdiction définitive à côté je vous parle d'un ami que je donne le nom de tout christian qui n'avait rien à voir avec cette descente mais qui avait pris une interdiction définitive et qui va au Congo comme il veut tout christian il est français il a des enfants français il a des petits-enfants maintenant et de l'autre côté il y a un qui n'a jamais sur la démarche donc là il est parti de lui-même au moment il est parti les deux jumeaux les plus grands ils avaient 31 ans pourquoi je vous dis ça voilà c'est par rapport à ce que vous avez dit qu'il y a des gens qui sont là qui restent dans une zone de confort on travaillait avec les mécandes des autres celui-là il ne travaillait pas avec les mécandes des autres mais il partait en Italie parce que c'était son commerce avec Jean Bakoukaz donc il gagnait bien sa vie il n'a jamais fait de démarche et lorsque ce garçon est parti au Congo madame s'est retournée maintenant vers le grand frère pour dire mais tiens toi aussi depuis qu'on t'avait donné les papiers chez ton petit frère tu n'étais jamais occupé de ces enfants-là madame est partie porter plainte ce grand frère-là paye maintenant 100 euros 100 euros par enfant 300 euros parce qu'il ne peut pas dire que ce ne sont pas ses enfants et lui aussi il est piégé maintenant il paye 300 euros c'est le prix à garder les papiers madame a dit si je ne peux pas 300 euros je ne peux pas 100 euros 100 euros 100 euros je ne peux pas mon père je ne peux pas le grand frère de ce garçon maintenant il donne 300 euros vous voyez la ou nous ensemble moune chakouzo babana kena buwana moukolo babana ouye adeklara babana te apesa nguye pa yaya na ye yaya koumalifala akipagape babana te maintenant madame alubia mbalou 100 euros nana bana misato nabino ya yo soko pesite na keko benga mila tosa la test adyen il donne 300 euros mais il ne fait rien pour son petit frère qui s'était sacrifié qui lui a donné trois enfants pour que yaya zana moukanda il ne fait rien donc le problème de papier mesdames et messieurs il est très 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 complexe il est très complexe donc je reviendrai aussi sur ça lorsqu'on donne les grossesses à d'autres pour qu'ils puissent se déclarer et là aussi il faut faire attention là je vous donne un exemple concret deux frères qui portent le même nom et l'autre comme ils sont sortés ils se disent oh je n'ai pas un problème mais je n'ai pas mais je n'ai pas un problème en Italie et lorsque le couple a battu de l'aile on l'a mis dehors sans papier il a fait une crise d'AVC il s'est dit non je n'ai pas envie de refaire voilà je pars au con ça fait trois ans pourquoi parce que voilà il y avait une zone de confort en allant en Italie pas en travaillant avec les papiers des autres mais en partant en Italie il faisait son commerce il gagnait bien sa vie voilà mesdames et messieurs ce que je voulais dire sur ce dossier je suis resté sur la page de sur la page de Lionel Montou je veux je vous dis pourquoi je me suis arrêté de là voilà Lionel Montou avait fait excusez-moi voilà le but c'était ça c'était la question pourquoi certains restent sans papiers en France après 15 heures de séjour je reviendrai demain sur ce sujet-là puisque nous allons continuer à travailler sur ce sujet-là avec Frédéric Mekomo de Lion Mekomo de Lion là nous avons créé la question qui a été posée par Mekomo de Lion pour compléter ce sujet-là pour aujourd'hui on s'arrête là sur les commentaires de ceux qui sont venus lire cette publication de Lionel Montou mesdames et messieurs parfois vous vous dites que vos publications ne sont pas lues vous vous crampez qui pouvaient croire que je pouvais m'accaparer ce sujet-là cette question-là méritait d'être créée mesdames et messieurs voilà j'espère que j'ai été à la hauteur bon pour terminer mesdames et messieurs je vais passer du coq à l'âne comme j'ai l'habitude de le dire excusez-moi bon je vais rester sur sur Lionel Moutou je vais rester ici parce que l'actualité c'est ici je vais rester sur Lionel Moutou j'ai deux choses à vous montrer voilà je vais rester là bon mesdames et messieurs je passe de coq à l'âne je vous ai dit que ça fait partie aussi de mon ministère il y a ce garçon-là qui s'appelait Césaire de son vrai nom N'Gampolo N'Gapi voilà et les amis l'appelaient Césaire Césaire 16 il est décédé depuis 12 jours il y a une cagnotte qui est là voilà la cagnotte elle est là voilà je ne voulais pas terminer cette émission sans vous montrer cette cagnotte-là et moi nous vivons cagnotte N'Gampolo N'Gapi alias Césaire 16 le sapologue voilà la cagnotte est là si vous venez là chez Lionel Moutou la cagnotte est là voilà toi qui voulais donner 200 euros pour appâter le corps tu peux le faire en sécurité voilà je voulais vous montrer ça mesdames et messieurs et je vais continuer avec Lionel Moutou voilà suite au décès de monsieur N'Gampolo N'Gapi connaissait le surnom du sapologue Césaire 16 survenu à l'hôpital de Crémet 17 dans le 94 une veillée aura lieu le jeudi 13 juillet 2023 à partir de 20h dans la salle de Sévron au 2 4 rue Frédéric Julio Curie 93 270 Sévron donc il y aura une veillée qui se fera le jeudi 13 juillet 2023 à partir de 20h dans la salle de Sévron voilà la veillée de Césaire 16 se tiendra le 13 juillet 2023 Sévron je voulais vous montrer ça mesdames et messieurs voilà et maintenant je vais quitter ici je vais vous montrer une deuxième actualité une deuxième actualité que j'avais déjà préparée là cette fois-ci c'est ici je suis sur la page de Mokashamonnamasapelog ah non là c'est toujours Césaire pardon excusez-moi j'avais placé deux excusez-moi voilà je suis Chérita Caprice Edith la créatrice celle qui a eu l'idée de créer moi c'est le Pouta international et qui est en deuil qui est en deuil qui vient de perdre son compagnon là aussi il y a une cagnotte faites un don pour aider Rita Caprice Edith organisait Richard Rita Malunga voilà là aussi il y a une cagnotte qui est faite là faites un don elle vient de perdre son compagnon il y a il y a peut-être trois jours de cela mesdames et messieurs voici son compagnon voilà là aussi si vous voulez aider Rita Caprice Edith voilà faites un don pour aider Rita Caprice Edith la fondacrice de moi c'est moi c'est le Pouta voilà je pense que j'ai fait le tour voilà maman Rita je suis de tout cœur avec toi que le dieu d'Abraham le dieu des veuves les dieux qui consolent tes visites maintenant tiens bon et garde la foi souviens-toi il ne t'a jamais laissé dans toute chose on doit le remercier encore toutes mes condoléances maman voilà mesdames et messieurs cette dame Rita Caprice il y a à peine un an elle a perdu son fils au Maroc son garçon avait je pense 40 ans donc elle vient de perdre son fils il y a une année et là il y a il y a même pas une semaine elle vient de perdre son compagnon voilà voici le compagnon en question j'ai pas voilà c'est celui qui est décédé mesdames et messieurs c'est pour lui qu'on demande la cagnotte voilà c'est celui-là qui est décédé voilà mesdames et messieurs je vous dis bonsoir puisqu'il est pratique comme en 20h voilà c'est l'heure où moi je vais au réfectoire pour aller manger voilà j'espère que j'ai été à la hauteur sur ce dossier de de sans-papier demain on reviendra encore sur ce sujet avec avec mon copilote de l'avion Frédéric Mekomo de Lyon voilà je vous souhaite une bonne soirée mesdames et messieurs avec d'adieu merci Arthur Makiva bon je pense que tu n'es pas gaulois toi aussi comme ton grand frère le gaulois de Londres bon le gaulois de Londres voilà Baudelay merci d'être là Romaric beaucoup merci à vous voilà Arthur Makiva tu dis aux gaulois de Londres il faut qu'on s'arrange pour qu'on puisse le produire parce que là c'est voilà il devient trop frégol allez bonne soirée à tout le monde merci Hector N'Gaka merci à tout le monde et à demain